Musique Lancement officiel du projet dénommé Fixation des salaires adéquats. L'initiative de l'Organisation internationale du travail vise à garantir la mise en œuvre et l'application du salaire minimum et du barème des salaires. Bonne nouvelle pour les enfants des cultivateurs de cacao. Ils bénéficient d'une formation préscolaire initiée par la structure mondelaise. Les détails dans ce 7 minutes. Et puis la sécurité électrique était au cœur d'une formation initiée par l'entreprise DEMEB. Nous y reviendrons. Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. L'un des points de revendication qui cristallise le monde du travail est la fixation du salaire. Ce matin, la problématique est mise sur la table à travers un projet dénommé Fixation des salaires adéquats. Le projet institué par l'Organisation internationale du travail OIT a vu son lancement officiel en Côte d'Ivoire le lundi 30 octobre en présence de toutes les parties prenantes. Les enjeux de ce projet sont très importants, notamment dans le cadre du plan national de développement. Aussi bien pour le monde du travail et les travailleurs, parce que le salaire va leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie, que pour les entreprises, parce qu'un salaire adéquat va permettre aussi de booster leur capacité de coordination et d'innovation et d'être plus compétitifs. Pour le premier responsable de l'OIT, le projet vise à aider le gouvernement et les acteurs sociaux de Côte d'Ivoire à garantir la mise en œuvre et l'application du salaire minimum et du barème des salaires, ainsi qu'accompagner le processus de négociation du salaire. Au niveau des employeurs, pour révaloriser le SMIC de 60 000 à 115 000 fonds, il a fallu plusieurs temps d'arrêt, des incompréhensions. Mais comme il fallait avoir un accord, nous, ce qui dit, sommes allés. Et aujourd'hui, le BIT est à saluer avec le bailleur, qui sont les Pays-Bas. Ce sont donc des initiatives vraiment salutaires. Ce projet vient nous aider à nous doter de mécanismes, d'outils, de méthodes pour pouvoir mieux négocier. Négocier dans un environnement de tranquillité. Financé par les Pays-Bas, ce projet est également implanté au Costa Rica, en Inde et au Vietnam. Garantir une formation qualifiante aux enfants des cultivateurs de cacao, c'est le but recherché par Mandelaise avec son programme de durabilité dénommé Coco Live. De 2020 à 2022, 1022 enfants ont bénéficié d'un suivi éducatif par la structure. Le bilan a été présenté le vendredi 27 octobre aux chefs coutumiers et aux responsables de la filière cacao. C'est pour nous une joie de pouvoir contribuer à l'atteinte des objectifs de l'État, parce que dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme Coco Live, on est vraiment axé sur le développement de partenariats. Le partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les institutions publiques, et on a de très forts partenariats avec différents ministères dans lesquels nos activités interviennent. On a aussi de très forts partenariats avec le secteur privé. La mise en synergie des interventions ont permis à l'État de Côte d'Ivoire de bénéficier de la création de 20 centres d'action communautaire pour l'enfance dans 20 localités, et qui ont permis également à plus de 1000 enfants de pouvoir bénéficier de leurs droits à l'éducation. Parallèlement à la mise en œuvre de ce projet, de la construction de ces centres, il y a également les communautés, parce qu'à la base, lorsque Mondelez intervient, c'est en vue de renforcer les capacités des communautés productrices de cacao en Côte d'Ivoire, d'améliorer leur bien-être. Quand un enfant passe par le pré-scolaire, son parcours scolaire, il est beaucoup plus intéressant qu'un enfant qui n'est pas passé par le pré-scolaire. Donc c'est des questions cruciales, c'est des questions importantes, et qu'il faut aborder avec beaucoup de sérieux et de sérénité, d'où la tenue de cet atelier qui regroupe tous les partenaires que j'ai cités tantôt, et qui a pour objectif, comme je l'ai dit, d'établir des synergies entre ces partenaires-là, pour être beaucoup plus efficaces dans le domaine du développement de la petite enfance. Le but de cette action est de maintenir les enfants dans un cadre idéal propice à leur épanouissement, tout en exhortant les agriculteurs à éviter le travail des enfants dans les plantations cacaoïères. Fini le calvaire des femmes enceintes de Gbonou dans le département de Bokanda et des villages environnants. Après une sollicitation de la Mutuelle du développement économique et social de Gbonou, la Fondation Béo à Côte d'Ivoire a construit et équipé une maternité pour le bonheur des populations du village à hauteur de 64 millions de francs CFA. Depuis 2012 que notre fondation fonctionne, nous avons investi plus de 2 milliards de francs pour réaliser des projets pour réaliser des projets dans le secteur éducatif et sanité. Et c'est pour cela qu'ici aujourd'hui, je suis heureux qu'ensemble, avec les autorités administratives, nous puissions offrir cette maternité. Au nom des populations de Gbonou, Kouakou Kofi Lamine, président de la Mutuelle, a salué les responsables de la Fondation. Selon lui, la construction de cette maternité réduira les cas de mortalité maternelle. Nous avons pris l'engagement de faire un rapport annuel d'activité à la Fondation pour montrer la bonne marche de la structure. Nous souhaitons être appuyés par votre équipe afin de remplir cette obligation. Avant la remise de la maternité de Gbonou, la communauté éducative du quartier Gbagba Extension dans la commune de Benjerville a bénéficié de 6 salles de classe pour un montant global de 22 millions de francs CFA. Électricien en bâtiment, Ahmed assiste à une formation sur la sécurité électrique. Avec 10 ans d'expérience dans le métier, ce trentenaire a pour ambition de rester en contact avec l'innovation. Déjà, il y a un certain point au niveau du matériel qu'on essaie de bénéficier actuellement. On sait qu'il y a plusieurs types de matériel. Dans le passé, on nous aurait déposé les noms. Aujourd'hui, au moins, derrière ces noms-là, c'est vraiment plus facile pour nous, au niveau des clients, de faire la proposition. Comme Ahmed, 100 personnes ont pris part à cette formation sur la sécurité électrique. A l'initiative, la distribution de matériel électrique industriel et bâtiments et son partenaire Schneider Electric. La formation a pour objectif de faire découvrir les nouvelles gammes de produits visant à sécuriser la population d'éventuels risques. C'est de mettre la population en sécurité. Vous comprenez, en sécurité, il est dit qu'il va acheter des matériels de qualité, mais qu'il n'y ait pas peur de venir à des meubles. Parce que nous avons pour toutes les bourses, vous savez, nous ne faisons pas de matériel de mauvaise qualité. Les bénéficiaires ont eu droit à une mise à jour dans l'utilisation du matériel adapté au nouveau millénaire. DEMEB met un point d'honneur sur l'expertise des fournisseurs, la connaissance pointue des produits, sur l'évolution et les innovations du produit, ainsi que la relation avec le client, qui est au cœur du métier. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.